Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 9. Exercice numéro 9. Étudiez la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants. Premièrement, f'x est égal à cosinus au carré de x moins sinis x. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est bien sûr, c'est r. Et quel que soit x appartient à r, on a moins x appartient à r, qui est le domaine de définition. Et f de moins x est égal à cosinus moins x au carré moins sinis moins x, qui est égal à cosinus moins x, c'est cosinus x. Donc, c'est cosinus au carré de x. Et sinis de moins x, c'est moins sinis x. Ça va donner plus sinis x. Alors, puisque f de moins x est différent de f de x, et f de moins x est différent de moins f de x, alors f n'est ni paire ni impaire. Deuxième question, f'x est égal à sinis 3x. Alors, encore, le domaine de définition de f, c'est r. Et quel que soit x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient au domaine de définition, et f de moins x est égal à sinis 3 fois moins x, qui est égal à sinis moins 3x, qui est égal à moins sinis 3x, qui est égal à moins f de x. Donc, f est impaire. Troisième question, f'x est égal à x moins tangente au cube de x. On sait que on a le domaine de définition de f, c'est le domaine de définition de tangente, qui est r moins pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à l'ensemble z. Alors, pour quel que soit, x appartient au domaine de définition, montrant que, moins x appartient au domaine de définition. Alors, x appartient au domaine de définition, signifie que x est différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. Je multiplie par moins 1. Moins x est différent de moins pi sur 2, puisque k est un élément de z. Je vais le laisser avec k appartient à z. Ou bien, je vais mettre un k prime, si vous voulez. Ce qui signifie que moins x est différent de moins pi sur 2 plus pi, plus k prime moins 1 pi, avec k prime appartient à z. Ce qui signifie que moins x est différent de pi sur 2, plus k seconde pi, avec k seconde appartient à l'ensemble z. Ce qui signifie que moins x appartient au domaine de définition. et on a f de moins x est égal à moins x moins tangente moins x au cube. Vous savez que tangente moins x, c'est moins tangente x. Donc, c'est moins x moins tangente x au cube. Puisque l'exposant est un nombre, est un entier impair. Donc, c'est moins x plus tangente au cube de x, qui est égal à moins x moins tangente au cube de x, qui est égal à moins f de x. Donc, dans ce cas, f est une fonction impaire. La quatrième question, la quatrième question, f x est égal à cos x sur 1 plus x au carré. Alors, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des réels tels que 1 plus x au carré différent de 0. Et ça, c'est égal à r, car, pour quel que soit x appartient à r, on a 1 plus x au carré différent de 0. Alors, pour quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df, et f de moins x est égal à cos minus moins x sur 1 plus moins x au carré. Cos minus moins x, c'est cos x. Sur 1 plus x au carré, qui est égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. Cinquième question, c'est f de x est égal à 2 cos minus x plus 1 sur valeur absolue de sin minus x. Alors, le domaine de définition de cette fonction est égal à l'ensemble des x appartient à r tel que sin x différent de 0. sin x est égal à 0 signifie que ça, c'est le circuit ergonométrique. Sin x est égal à 0, cela veut dire que x est égal à 0 plus k de pi ou pi plus k de pi qu'on peut le regrouper sur kpi, x est égal à kpi tel que k appartient à z. Donc, le domaine de définition de f, c'est r moins kpi avec k appartient à z. Alors, pour quel que soit x appartient au domaine de définition. Montrons que moins x appartient au domaine de définition. Alors, x appartient au domaine de définition signifie que x différent de kpi tel que k appartient à z. Signifie que moins x différent de moins kpi moins k fois pi tel que k appartient à z signifie que moins x différent de k prime pi tel que k prime appartient à z signifie que moins x appartient au domaine de définition. Et on a f de moins x est égal à deux fois cosinus moins x moins 1 sur la valeur absolue de sinus moins x qui est égal à deux fois cosinus de moins x c'est cosinus x moins 1 sinus moins x c'est moins sinus x qui est égal à deux cosinus x moins 1 sur la valeur absolue de sinus x qui est f li x donc f est une fonction paire. la sixième question f li x est égal sinus au carré de x sur deux moins cosinus x alors le domaine de définition alors le domaine de définition de cette fonction est égal à l'ensemble des x appartient à r tel que deux moins cosinus x différent de zéro qui est égal à r car quel que soit x appartient à r on a bien sûr on a bien sûr cosinus x différent de deux alors quel que soit x appartient au domaine de définition on a bien sûr moins x appartient au domaine de définition et f de moins x est égal sinus moins x au carré sur deux moins cosinus moins x qui est égal à sinus moins sinus x le taux au carré sur deux moins cosinus x puisque cosinus moins x c'est cosinus x qui est égal à sinus carré de x sur deux moins cosinus x qui est égal à f li x donc f est une fonction paire septième exercice septième question septième question f li x est égal la valeur absolue de sinus x moins x alors le domaine de définition de cette fonction bien sûr c'est r et quel que soit x appartient au domaine de définition on a moins x appartient au domaine de définition et f de moins x est égal la valeur absolue de sinus de moins x moins moins x sinus moins x c'est moins sinus x plus x je factorise par moins sinus x moins x qui est égal à la valeur absolue de sinus x moins x qui est égal à f li x donc f est une fonction donc f est une fonction paire dernière question f li x est égal x puissance 3 tangente 3 x alors dans mes définitions de cette fonction c'est l'ensemble des x appartient à r tel que 3 x différent de pi sur 2 plus k pi tel que k appartient à z qui est égal à x appartient à r tel que x différent de pi sur 6 plus k plus sur 3 tel que k appartient à l'ensemble z donc c'est égal à r moins pi sur 6 plus k plus sur 3 tel que k appartient à z alors quel que soit x appartient au domaine de définition montrant que moins x appartient aussi au domaine de définition alors moins x alors x appartient au domaine de définition signifie que x est différent de pi sur 6 plus k plus sur 3 tel que k appartient à z signifie que moins x différent de moins pi sur 6 moins k plus sur 3 tel que k appartient à z signifie que moins x est différent de moins pi sur 6 plus pi sur 3 moins pi sur 3 moins pi sur 3 tel que k appartient à z j'ai ajouté pi sur 3 et j'ai retranché pi sur 3 en même temps signifie que moins x est différent de plus pi sur 6 moins pi sur 6 moins pi sur 6 c'est pi sur 6 plus moins 1 moins k pi sur 3 tel que k appartient à z signifie que moins x différent de pi sur 6 plus plus k prime plus sur 3 tel que k appartient à z ce qui signifie que moins x appartient au domaine de définition et on a f de moins x qui est égal moins x au cube fois tangente 3 fois moins x qui est égal à moins x au cube fois moins tangente de 3x qui est égal à x au cube tangente 3x qui est égal à f de x donc f est une fonction paire et voilà pour cet exercice c'est l'exercice numéro 9 1 1 2 2 2 2 2 4 et le faire, c'est tout de suite. Merci.